Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en cancer du 7 janvier 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 26 décembre au dimanche 8 janvier pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Le tirage que je vous propose a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune avec l'oracle Astrosol et le Fountain Tarot, on va demander des messages concernant des ressources que vous avez en vous mais que vous n'avez pas encore exploitées, ce sur quoi vous avez besoin de vous concentrer actuellement. Et enfin avec le tarot, ce que cela va vous apporter. Avec l'oracle des messages de l'esprit, on ira prendre un message personnalisé. Donc je prends trois cartes, une pour le Soleil, Soleil en Capricorne, Ascendant en Capricorne, Lune en Capricorne. Allez, alors les ressources que vous avez en vous mais qui sont encore inexploitées, que nous dit l'oracle ? On a Jupiter ici. Alors Jupiter nous parle d'expansion. Là j'ai des gens qui peut-être se limitent par certains aspects. Vous avez une énergie vitale, une envie d'avancer qui est encore peut-être tue, elle est cachée en vous. Dans un secteur de votre vie, vous n'osez pas franchir un cap et vous avez besoin d'aller chercher ça actuellement. Vous avez besoin aussi, certains peut-être, de laisser rentrer de la joie dans votre vie, laisser rentrer la chance dans votre vie. Sur quoi vous avez besoin de vous concentrer ? Avec la maison 5, on vous parle de création, de créativité. Vous avez besoin de vous concentrer sur ce que vous créez. Alors ça peut être vos créations artistiques, ça peut aussi être la création dans les enfants, ce que vous créez autour de vous. Vous avez besoin actuellement de vous focaliser sur cette maison de l'enfant. Alors peut-être de l'enfant intérieur, peut-être par le biais de projets créatifs. J'ai des gens aussi qui doivent se concentrer sur leur vie sentimentale. Maison 5, c'est également la vie sentimentale. Alors qu'est-ce que ça fait rentrer dans votre vie tout ça ? Mais clairement, de nouvelles opportunités. Valet 2, Denis, ici on a de nouvelles opportunités. Ça peut nous parler à tous les niveaux ici, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, sur le plan matériel, sur le plan professionnel. De nouvelles opportunités s'offrent à vous de façon très concrète. Ici avec les Denis, on est dans la matière. Allez, on prend les messages de l'oracle. Soleil en capricorne, confiance. Pendant que ton esprit cartésien t'impose une éventuelle bonne direction à prendre, la guidance intérieure de ton âme t'exhorte à suivre un chemin alternatif. Le chemin le plus logique est celui que tu considères le plus raisonnable et le plus familier, mais tu pourrais passer à côté d'opportunités incroyables, et bien plus encore, en le suivant. Pour les personnes qui ont l'ascendant en capricorne, l'amour d'un père. L'amour d'un père pour son fils ou sa fille ne meurt jamais. La force qui cimente un tel amour est incantifiable. Tu peux puiser dedans à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, que ton père soit encore vivant ou non. L'amour d'un père est un des liens les plus forts que l'on puisse expérimenter. Puissant. Puissant et puis très en lien avec ce qui a été dit en haut. Pour les personnes qui ont la lune en capricorne, le pardon. Nourrir de la rancune ou de la colère empêche, voire étouffe ton éveil spirituel. Le ressentiment est l'une des émotions humaines les plus fortes et les plus nocives. L'acte de pardonner de bon cœur est incroyablement puissant, et il a la capacité de guérir et de transformer. Alors pour ceux qui entrent en résonance avec ce dernier message, Jupiter également, dans vos ressources encore inexploitées, vient vous parler de spiritualité également, de spiritualité et de gratitude, de pardon. Voilà. Alors j'ai terminé cette première partie du tirage, je vais maintenant passer à la deuxième partie, qui est un tirage prédictif, qui va couvrir la période du 26 décembre au 8 janvier, c'est-à-dire en gros une semaine avant et une semaine après la pleine lune. Enfin, là on est quand même... La pleine lune elle a lieu toute fin de la deuxième semaine. Je fais le tirage, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va pour la lecture des cartes jour après jour. Donc là on est sur la semaine du 26 décembre, dernière semaine de l'année. Quels sont les messages ? Alors, il y a un renouveau ici sur le plan émotionnel, il y a quelque chose de très très fort qui vient s'inscrire. Attention toutefois, parce que la lune est en verso, au carré d'Uranus, ça peut être un vecteur d'instabilité. Et on voit ici que l'eau et le feu, ça peut quand même faire des choses qui bougent, qui déstabilisent. Mais il y a quand même quelque chose qui s'anime, j'ai l'impression, sur ce début de semaine. Alors peut-être que les fêtes la veille ont ravivé des choses, de l'émotionnel. Il y a beaucoup de choses peut-être qui ont été remuées. Une situation qui vous a percuté. Sur le mardi 27, qu'est-ce qu'on a ? Alors ici, je vois qu'il y a une guérison sur un sentiment de manque, un sentiment d'abondance. Alors on est toujours sur des énergies. J'ai le sentiment que ça vient de la semaine précédente, pour vous les Capricornes. On se console quand même. Alors il y a de la douceur et de l'harmonie dans les relations, grâce au sextile de Vénus à Neptune. Ça va vous soutenir. Vénus est encore dans votre signe. Donc il y a un bel aspect par rapport à Neptune en poisson. Ça va vous aider à passer le cap, j'ai le sentiment. Bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à prendre les messages qui résonnent en vous. Uniquement, bien entendu. Alors, sur le mercredi 28, qu'est-ce qu'on a comme message ? Ah, il y a des gros soucis, dis donc. Waouh, double carte d'anxiété là. Alors, ok. Alors ici, sur le mercredi 28, sur le plan astral, on a la lune qui forme un sextile à Uranus. Alors c'est plutôt positif, mais ça va venir vous remuer, en fait. La lune qui forme un sextile à Uranus nous parle de libération du passé. Cette énergie nous aide à nous libérer du passé. Peut-être par une action concrète. Alors, est-ce que vous avez envie de passer à l'action pour changer des choses ? Est-ce que ça résonne en vous ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de familial ici, quelque chose qui vous remue pas mal, comme un abcès à crever, quelque chose comme ça, vous voyez. Allez, on continue sur le jeudi. Alors aussi, Mercure ralentit sa course et prend un mouvement rétrograde ici, sur le jeudi, et puis les jours peuvent s'inverser. Donc, Mercure rétrograde, c'est aussi un temps sur cette période particulière où vous allez peut-être être amené à aller regarder au fond de vous, à regarder les problèmes en face, à regarder les choses en face. Mais c'est également un moment où la communication peut être un petit peu compliquée, les malentendus un peu plus fréquents. Donc, prudence sur la rétrogradation de Mercure. Prudence aussi sur les pensées que vous nourrissez. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le jeudi 29 ? Oui, ici on dit que votre zénitude, votre équilibre, votre tranquillité, votre sérénité sont mises à rude épreuve. Bon, vous tenez la cadence, mais ça vous demande peut-être... Voilà. Soit vous avez besoin de vous équilibrer par rapport à une situation qui vous demande de l'endurance, soit, c'est lié, soit votre équilibre, votre lâcher prise est mis à rude épreuve. Alors, sur le vendredi 30, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors ici, on me parle d'une réflexion qui se met en place autour de sa façon de s'engager. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être aussi sur le plan professionnel, sur le plan amical. Il y a une intériorisation, ou bien ça marque aussi une union avec soi-même, on se rassemble. Là, on est encore sous les influences du sextile de Vénus à Neptune, et on a également Mercure qui forme un sextile à Neptune, qui va être le vecteur ici d'une imagination fertile. Donc peut-être aussi que ce 8 de coupe aussi, ça vient nous parler d'une introspection qui va vous permettre aussi de vous retrouver avec vous-même, peut-être pour en faire jaillir quelque chose qui pourrait être dans l'ordre de la créativité. Vous aviez en conseil ce sur quoi vous devez vous focaliser, la maison 5, qui nous parle de créativité, hein, maison 5. Alors, je continue sur le samedi 31. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, j'ai l'impression ici que vous allez faire en sorte de passer un bon réveillon, de garder au-delà des difficultés. Je ne sais pas trop ce qui vous arrive là, je ne sais pas s'il y a des choses qui ne sont pas simples pour vous, mais vous allez garder, en fait, le cap, en fait, voilà. Vous ne montrerez rien. Vous ne montrerez rien de ce qui se passe en vous. D'accord ? Alors, la Lune sur le samedi 31, juste avant le réveillon, enfin, au moment du réveillon, ça se termine, le carré Pluton-Vénus-Mercure à la Lune s'arrête en heure française, heure de Paris, le 1er janvier à minuit 15. Donc, ça veut dire qu'au moment du passage à la nouvelle année, on est sur des énergies, en tout cas en France, en France métropolitaine, on est sur des énergies compliquées, avec un potentiel explosif. Et ici, les cartes, elles viennent me dire que, en fait, vous allez vous connecter à cette sensibilité, mais que vous ferez en sorte que ça passe crème, en fait, ça va passer. Vous ne vous laisserez pas happer par ces énergies qui pourraient être tendues éventuellement. Sur le dimanche 1er janvier, justement, tiens, qu'est-ce qu'on a ? Ah, ça, ça me plaît beaucoup. Ben voilà, vous voyez, il y a des choses qui se mettent en place. Peut-être les résolutions de nouvelle année, la créativité qui se met en place, la praticité, ici, soleil en vierge, avec des idées. Là, moi, j'ai le sentiment qu'il y a des capricornes qui vont prendre les choses en main pour avancer, pour concrétiser les idées. Donc, une semaine un petit peu de transition, si j'ai l'impression. Semaine de transition, ça remue entre Noël et le Nouvel An. Il va se passer des choses pour vous, les capricornes. Sur la semaine du 2 janvier, qu'est-ce qu'on a ? Là, vous voyez, j'ai le sentiment que vous vous libérez de certaines choses et vous allez aller vers plus de célébrations, plus de fêtes. Vous récoltez la joie. Ça, c'est magnifique. Magnifique. Alors, en plus, on est encore sur des énergies de... On a toujours Mercure qui forme un sextile à Neptune, donc toujours cette imagination fertile, cette créativité. Pour les projets créatifs, là, ça va vraiment être votre moment, les capricornes. Et puis, on a en plus... Vénus, qui est au sextile de Jupiter, à ce moment-là, qui va apporter de la joie dans les relations sociales. Et là, on est complètement dans ça. Donc, joie, harmonie dans les relations sociales, très favorable. Ça vient jusqu'au 6 janvier, donc profitez-en, les capricornes. En plus, au moment où cet aspect débute, Vénus est encore dans votre signe, donc ça va vous impacter. Il y a quelque chose qui va rester. Après, Vénus transite très rapidement dans le signe du verso, mais elle commence son sextile au moment où elle est encore dans votre signe. Donc, très, très fort. Sur le 3, justement, on est sur le jour du transit de Vénus en verso. Qu'est-ce qu'on a ? Encore de la créativité, quelque chose de secret. Alors, peut-être qu'il y a une révélation aussi ici. Vous apprenez une nouvelle. Il y a une communication sur quelque chose qui était cachée, qui était secret. C'est possible, mais aussi, moi, j'ai le sentiment que vous allez construire votre intériorité, que vous allez faire enrichir, en fait, cette malle avec toute votre créativité, toutes vos idées, vos envies, vos projets. Très bien. Alors, sur le mercredi 4, qu'est-ce qu'on a ? Alors, ici, on parle de générosité passionnée. Il y a un don de soi. Alors, est-ce que vous allez vous lancer dans des projets humanitaires, où vous allez aider quelqu'un ici ? Il y a peut-être quelqu'un de très puissant, qui a beaucoup de motivation, qui va venir vous aider ici. C'est tout à fait possible, ça. Peut-être un signe de feu qui vient vous aider, ou bien c'est une forme de motivation, d'envie, d'impulsion de vie qui est là. Sur le jeudi 5, Alors, ça, très bien. Le 2 de bâton nous indique un choix. Vous mesurez, vous pesez le pour et le contre par rapport à une action à entreprendre. Et vous y voyez très clair. Donc, vous saurez quel chemin, vers où vous pourriez aller. Quel chemin emprunter. Très bien. Super. Alors, sur le vendredi 6, qu'est-ce qu'on a ? Ah, ça, ça me plaît. Bon, il y a de l'amour, il y a du sentiment, avec une notion de fidélité, donc quelque chose de fort, là. Là, on pourrait avoir des choses très fortes sur le plan sentimental, avec une notion d'ami, d'amitié, de quelque chose qui est à la fois physique et amical. Dans la relation d'échange, de partage. Très fort. Sur le jour de la planule en cancer, le samedi 7, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. 5 de bâton et les oiseaux. Alors, vous allez être dans une phase de communication, peut-être, qui vous met, soit sur quelque chose qui vous met en tension, il y a une tension physique ici. Soit vous parlez de cette tension que vous ressentez, soit une discussion vous met en tension. Au-delà de ça, cette pleine lune, elle est quand même assez sereine, même si, bon, il y a une ambiguïté un petit peu sur l'opposition lune-mercure, là, ça peut amener de la tension, mais globalement, c'est quand même une pleine lune qui est très harmonique, qui peut ouvrir des relations, relations sociales harmonieuses, du bien-être, de la compréhension mutuelle, de la joie dans les relations, de la sensibilité, de la compréhension. Donc, bon, il faut voir aussi à titre individuel, et puis peut-être aussi que c'est un message qui concerne un autre jour de votre semaine. Et on regarde enfin le dimanche 8. Hum, super ! C'est très très fort ! Alors, très fort, en plus, je vais vous dire pourquoi, parce que sur le 8, on a la lune noire qui transite en Lyon. Et donc, on va sortir d'une problématique qui était liée au transit de la lune noire en cancer, qui était la prise d'autonomie. Là, on va être dans davantage se faire confiance, mais aussi être moins en compétition avec les autres. Et là, on sent qu'il y a une prise de confiance en soi. Cette impératrice avec l'encre, on voit que vous allez être OK, vous allez vous sentir beaucoup plus serein. Beaucoup plus serein. La lune noire sort aussi de l'opposition à votre signe. Donc, il y a un ancrage ici, un début d'année qui est très très fort. Et bien, voilà les Capricornes, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a guidé. Et si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501